Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos données et quelles maîtrises nous pouvons avoir, nous en tant qu'individus, sur ces données ? Le principe qui est très fort ici, c'est celui de l'information préalable. En aucun cas, on ne peut traiter vos données de santé ou vos données dans le contexte de la recherche si on ne vous a pas préalablement informé de ce qu'on allait en faire et de comment on allait les utiliser. Tout ce cadre, ça va avoir des effets extrêmement positifs sur le fait qu'on a des droits qui sont très forts, très fortement affirmés, qui sont renforcés depuis le RGPD et que l'inspiration, c'est vraiment de mettre la personne au centre. Et que ça, c'est une inspiration très éthique. Les données de santé, ça fait longtemps qu'on les collecte, c'est la réglementation qui l'impose. Mais ça fait seulement quelques années, quelques décades maintenant qu'on s'y intéresse vraiment. Et ça, c'est arrivé avec la numérisation de ces données. Ces données de vie réelle, elles sont riches et variées. Ici, il ne s'agit que de données médico-administratives. Il n'y a en aucun cas de données médicales. Il est important dans ces données de vie réelle de pouvoir combiner ces données. Et là, on a tout un défi pour le patient. Ça va être la question de l'interopérabilité de ces données. Comment est-ce que je vais pouvoir faire parler les données d'imagerie, avec les données du dossier patient, avec les données du laboratoire, etc. Il y a une sous-représentation des aînés dans la recherche. Notre projet de recherche a proposé à des personnes de 80 ans et plus, en moyenne 85 ans, 34 personnes en Bretagne, de rencontrer tous les trois mois, pendant deux ans, un gériatre. Et si le gériatre voit des signes de fragilité au sens large qui apparaissent, est-ce que ces objets connectés peuvent les développer ? Plus les personnes utilisent les objets, et surtout, mieux elles sont accompagnées sur le plan humain, plus on a des chances que l'acceptabilité du numérique au sens large soit importante dans cette population. Musique 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 Musique